Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je voudrais terminer une fleur avec vous parce que, bon, je l'ai fait rapidement. Je voulais être certaine que vous avez bien vu comment la fabriquer. Alors, on a le tortillon qui se trouve être le centre de la fleur. Alors, comme je disais, alors on va presser, on va... Alors là, on se trouve à presser ici au centre, comme ceci. Alors, il faut s'assurer que notre centre est au centre. Alors, on va essayer d'avoir ça à peu près, l'espace ici, ici, à peu près le même. Alors, on écrase comme ceci. J'ai fait la petite boule, alors la petite boule rose. Alors, moi, je prends finalement mon outil ici. Je trouve que ça va bien avec lui. Je l'utilise tout le temps, de toute façon. Alors, on fait ça comme ceci. Là, je vais attendre un peu avant de presser les pointes ici. Je vais commencer par installer ma petite boule rose. Puis là, je vais savoir exactement à quel endroit je dois presser les pointes. Alors, ici, je mets ceci. Je mets la petite boule rose. Je presse fort et j'attends. Alors, il faut que la boule rose soit bien installée vis-à-vis le centre. On ne voit pas beaucoup, là, mais le centre est ici. Ensuite, on fait le tour et puis là, on peut presser pour faire une pointe. Alors, on sait exactement où est-ce qu'est notre pointe. Ensuite, alors, je tiens tout ça ensemble. Je mets la colle ici où est-ce que j'avais terminé de tourner mon papier ivoire. Je vais mettre la bande ici. J'attends que ça soit bien collé parce que je vais tirer assez fort parce que ça soit bien serré. Alors, là, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça comme ceci. Je trouve que ça va bien. Plutôt que de tourner dans mes doigts. Alors, on fait comme trois tours. Toute la bande au complet. Alors, vous avez toutes les mesures, là, si vous voulez voir la vidéo tout juste avant. Je me rends au bout ici. Alors, le bout ici, finalement, ça se trouve être l'extérieur de la fleur, mais ce n'est pas grave, il va y avoir des choses collées dessus. On ne le verra pas. Alors, là, ici, moi, je m'assure que ce soit bien serré, le beige, là, que mon craft. Alors, je tire dessus, mais pas assez pour écraser tout ce que j'ai fait, mais juste pour que ça soit bien tendu. Puis, là, je mets ma colle ici. Je vais essayer que vous voyez mieux. Je n'ai pas l'habitude de travailler dans cet angle-là. J'ai l'habitude avec le scrapbooking. Alors, je tiens ça bien, puis je fais ma pointe ici. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors, là, il me reste à la coller. Alors, là où est-ce que la pétale va toucher les autres, c'est là qu'on met la colle. Je vais m'enormir un peu trop. Si votre colle, c'est la colle blanche qui devient transparente lorsqu'elle sèche, on ne verra pas s'il y en a trop. Je vais discuter avec mon... Je vais discuter avec mon... pour que tout soit bien balancé, comme je dis toujours, que vous voyez une belle étoile au centre. que votre étoile soit bien régulière. Ça prouve que tout le reste est bien balancé. Ce n'est pas parce qu'on veut voir l'étoile. C'est parce que c'est notre indicateur comme quoi nos pétales sont installées au bon endroit. Voilà. Ensuite, alors là, j'avais fait le cercle. Puis, j'avais dit qu'on ferait les petites choses qui vont à l'intérieur. Alors, quand j'avais fait la petite, je disais, ah, c'est trop petit. Mais, on aurait pu quand même les placer ici et mettre autre chose autour. Mais moi, je voulais vraiment avoir quelque chose qui va toucher sur mon cercle brun. Qui fait que ça va se placer mieux. Alors, j'ai fait ce format. Alors, le format, il est 14 cm. Et puis, j'en ai un, justement, à faire. Je vais le faire avec vous. Alors, celle-là, je la mets de côté. Je la garde parce que c'est toujours utile. Toutes les petites choses, les petits éléments que je fais, s'ils sont corrects, mais ce n'est pas le bon format. Moi, je les garde. Je mets une marque. J'indique exactement le format, la longueur de la bande et dans quel gabarit j'ai déroulé. Comme ça, bien, ça me permet de pouvoir le réutiliser. Alors, j'ai 14 cm. Et je vais dérouler dans le 12. Oups, le 12 est ici. Dans le 12. OK. Alors, je tiens bien ça. Je mets la colle ici. Et puis, j'aime bien que ma portion qui est collée soit comme sur le côté. Alors, ni en haut sur la pointe, ni en bas complètement parce que je trouve que ça encombre peut-être pour quand on va coller. Alors, je descends mon centre et puis je pince. Comme ça, tout simplement. Alors là, j'en ai cinq. Alors, je vais les poser les cinq. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les poser tout de suite sans être dans le cercle. Ou vous pouvez vous installer dans le cercle si vous voulez. Le cercle, il va être déformé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. Alors, ça va devenir comme un pentagone. Comme une petite maison. Voilà. Alors, je les mets les cinq. J'essaie de les mettre le plus loin possible à l'intérieur. OK. Je ne l'avais pas mis assez. Je ne sais pas s'il va rester collé. Le plus loin possible à l'intérieur. Je vais le pincer un peu. Je commence à me manquer de colle dans ma bouteille. Parce que je me mets à l'envers. Alors, c'est pour ça que la colle ne se rend pas. Je vais le mettre comme ça. Je pense que c'est plus facile. Come on. La prochaine ici. Je vais essayer de me rendre un petit peu à l'intérieur. Si c'est possible. Pas jusqu'au fond, mais quand même. Jusqu'à la moitié, je dirais, de la pétale de la fleur que vous vous rendez avec votre... C'est comme des feuilles, finalement. Ici. Ici. Alors, je la pince un peu, puis je l'amène au centre. Petite chose orange ici. Reste une. Alors là. Je vais le pincer, puis je l'entre ici. Ça va être un petit peu serré, puis c'est correct. Bon. Alors, une fois que tout ça, c'est bien installé. Alors là, notre cercle, comme vous voyez, il n'entre pas. Mais, je peux... Si je fais faire le tour comme ceci, il devient pentagone. J'ai trouvé que c'était intéressant. Au lieu de faire un cercle. Là, c'est supposé entrer. Je vais aller l'aider un petit peu. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, je me suis assuré que c'était bien... bien proportionné, bien égal. Alors là, j'ai commencé par aller porter de la colle ici. Alors, une ligne de colle sur le bout de ma pétale. De ma petite feuille, finalement. Alors, une ligne à l'intérieur sur le dessus ici. Comme ceci. Même chose ici. Il faut vous assurer que le haut de votre cercle arrive bien égal avec le centre pour positionner sur la bande brune. Parce que si vous la mettez au travers comme ça, ça ne fonctionnera pas. Je l'ai fait sur d'autres, puis il a fallu que je décolle pour pouvoir la replacer parce que ça ne fonctionnait pas. Alors là, j'ai cinq. Les cinq sont faites. Ensuite, ce que j'ai fait... Alors là, je voulais coller aussi les pétales. Alors, je voulais les coller complètement. Alors là, vous allez voir qu'il y a... Il y a de l'espace qui reste... On aurait pu le laisser comme ça et remplir. Mais bon, moi j'ai voulu vraiment... Alors, je mets de la colle ici sur le top. Puis je vais le placer comme ceci. Alors, essayez d'être bien centré pour qu'il y ait de plis. Ici, bien centré chaque côté. Alors, j'en ai mis sur chaque... Dessus de... Pétale. Alors, ça fait comme le petit pentagone. Comme ça. Je vais tenir ces trois-là, puis je vais revenir pour les autres. Celui-là est un peu plus loin. Alors, peut-être que celle-là ici, cette fleur ici, elle n'est pas assez entrée à l'intérieur. Je vais aller la décoller. Petite chirurgie. Moi, je fais de la chirurgie quand je fais ça. J'adore. Alors là, je vais aller la placer plus loin un peu. Pour permettre... Ça fait peut-être un petit peu trop plus... Ça fait comme un petit bombé à l'intérieur ici. Puis là, vous allez voir que... C'est ce que j'ai fait ici aussi. J'ai mis de la colle ici pour que... Vu qu'on a fait deux tours... Que ça se tienne ensemble. Je vais terminer celle-ci. Alors, vu qu'on a fait deux tours, on se trouve à voir... Ça peut décoller ici. Alors, je vais le coller, moi. Alors, je fais tout le tour, comme ça. Lui, il est vraiment trop renfoncé. Mais bon. C'est comme ça. C'est que je n'ai pas suffisamment entré ici mes pétales. Je vais peut-être la corriger plus tard. Ensuite... Alors, ça fait comme une petite maison. Puis ça fait enfoncée ici, c'est correct. Un peu concave. C'est correct. Je trouve ça très joli. Alors, ici, au centre, j'avais oublié de vous faire la dernière fois. Alors, on a un petit défilé chez ici. Alors, j'ai pris une bande de... Je l'ai pris un peu plus large. Alors, j'ai environ 5-6 mm la bande. Et puis, ici, j'ai 15 et demi, 15 cm. Et puis... Je ne l'avais pas terminé. Alors, j'ai fait toutes les petites coches coupées. À peu près à tous les 1 mm. Ce n'est pas nécessaire de mesurer. Vous allez approximatif. Si parfois, vous avez une bande qui est un petit peu trop large, vous allez refaire une autre en taille à l'intérieur. Et puis, vous... Ici, j'ai 6 mm. Alors, vous allez faire sur 4 mm. Alors, vous gardez environ 2. 1,5, ce sera encore mieux. Mais bon. Entre 1,5 et 2 mm, ici, qui n'est pas coupé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas la possibilité de voir ce que vous voyez. Voir si je suis bien dans la caméra. Alors, faites ça tout le temps. Moi, j'avais déjà commencé. Je me rends jusqu'au bout. Alors, c'est tout coupé comme ça. Vous voyez. Alors là, pour le tourner... Alors, je vais entrer mon petit outil du côté où est-ce que ce n'est pas coupé. Côté qui est droit. Sinon, on n'arrivera pas à le tourner. Alors, c'est important de tourner la partie qui est pleine, qui n'est pas dans la tête. Puis là, on va tourner comme ceci. Si jamais vous voyez que ça casse parce qu'il y a une place où vous avez coupé peut-être un peu trop, vous n'avez qu'à le recoller ici sur 1 mm. Alors là, vous êtes rendu. Vous allez le recoller sur 1 mm. Ça ne paraîtra pas. Alors, je fais ça jusqu'au bout. Un peu avant de arriver au bout, je vais serrer un peu. Je ne tire pas trop parce que je ne voudrais pas déchirer. Et là, on n'a que 2 mm de collé. Alors ici, je vais mettre la colle sur ma petite bande ici. Sur environ 4 ou 5 mm, idéalement. Comme ceci. Puis, je vais le coller. Là, il faut attendre que ça soit bien, bien fixé. Je vais fermer ça parce que ça va être à refaire encore. Voilà. Vous attendez que ça soit bien fixé. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme coupé un peu l'angle droit qu'il y a ici. J'avais vu quelqu'un qui avait fait ça une fois dans un petit tuto. Puis, j'ai pensé que c'était peut-être intéressant pour que ça fasse plus arrondi. Alors, moi, le petit ciseau que j'ai ici, il était fourni dans mon kit que j'ai acheté pour faire le quilling. Puis, il est excellent. Il coupe des choses. Je peux couper 12 bandes avec 12 bandes de papier 176 grammes. Alors, là, ce qu'on fait, on commence à effilocher peut-être les deux, trois premières couches à l'extérieur, ici. Pas juste une, parce que juste une, ça va trop plier. Alors, allez à deux ou trois à la fois. Faites tout le tour comme ceci. Ensuite, vous allez plus loin encore, puis vous allez en chercher d'autres au centre. Plus que vous allez comme ceci, plus que vous allez en chercher au centre. Puis, en même temps, vous écrasez, puis vous évasez aussi le cercle. Jusqu'à ce que ce soit tout bien défait. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets ma colle. Ici. Je vais pas en mettre assez. Puis, je vais la recoller au centre. Alors, tout ça, je disais l'étoile, c'est pas grave si on voit pas l'étoile. C'est vraiment juste pour vous indiquer si vos pétales sont bien positionnés. Parce que là, on le cache. On la cache l'étoile. Alors, vous tenez ça. Puis, une fois qu'il est bien solidifié, vous allez pouvoir aller filocher plus. Pour coucher un peu. Il est pas encore assez positionné. Pour coucher les... Les petits... Je sais pas comment appeler ça. Si t'es filoché, le coucher plus sur le bout de la fleur. Alors, je vais pouvoir avoir mes cinq fleurs. J'ai travaillé fort, c'était beaucoup. Bon, lui, j'ai pas terminé ici. Je pense que j'ai pas mis suffisamment de colle. Alors, vous avez vos cinq. Alors, c'est assez long à faire. Ça vaut la peine, quand même. C'est agréable. Si vous aimez ça, moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Alors là, par rapport à notre fleur de départ, j'ai pensé que... Comme je l'avais dit, je voudrais que ça soit aéré. Je crois pas que je vais poser ça ici. OK? Parce que j'ai peur que ça fasse trop plein au centre. Puis je trouve qu'avec ça, ça nous enlève le focus de la fleur au centre. Alors, j'aimerais mieux les mettre plus loin. Alors, ou bien on les installe ici. Comme ça. Puis qu'on fait des choses à jouer ici. Je trouve que ça serait une bonne idée. Ou bien on les met de côté, puis on attend à faire autre chose. Alors, on les mettrait plus loin, puis on ferait autre chose de plus fluffy, de plus aéré. Alors, moi, je pense qu'on pourrait les mettre ici. Oui, je pense que ça serait bien beau ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur ici. Et ici. C'est les deux endroits où est-ce que ça touche une pétale. Comme ceci. Alors, on fait ça tout le tour. Bien, bien centré. Alors, il faut que votre petit filoché, la petite boule est filochée ici. Soit en ligne droite, ici. Comme ça. OK. Alors, bien collé. Là, ça ne colle pas beaucoup. Alors, vous pourriez, si vous voulez, vous installer tout de suite sur votre papier de base, papier de fond de votre chef-d'oeuvre. Si vous voulez, parce que je crois que de la façon qu'on a procédé en faisant ces structures-là en avance, on est certain qu'ils sont bien installés au bon endroit. Alors, le remplissage autour devrait être assez facile. Autour, puis entre. Alors, on pourrait s'installer, si vous voulez, vous pouvez vous installer sur votre papier de base. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Puis, on travaillera en conséquence de ça. Ou, si vous décidez que vous voulez avoir quelque chose qui n'est pas sur une base de papier, bien, vous continuez. Puis, j'espère juste que ça va vous satisfaire, là, ce qu'on va faire par rapport à... Est-ce que ça va bien se tenir? Vous voyez si c'est joli? Alors, ici, moi, au centre, je vais faire, avec du papier craft, je vais faire des petits tortillons. Je vais vous en faire un, vous allez pouvoir en faire d'autres. Toujours autour de 3 à 4 millimètres. Alors, là, j'ai 28 centimètres. Alors, je vais en faire tout le long, puis je coupe ce dont j'ai besoin. Alors, si j'en ai trop long, je l'enlève. Si je veux en rajouter, je peux en rechercher un morceau. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire petits, parce que nos espaces-ci sont assez petits. Ça veut dire que je vais tourner sur 2-3 petits tours, sur 1 centimètre. Là, je vais 2 centimètres plus loin, comme ceci, 1,5. Puis, je vais faire ça encore jusqu'à ce que j'arrive aux tournées qu'on a faites avant. Alors, je vais toujours à environ 1,5 centimètres. Je vais tourner jusqu'à ce que j'arrive aux ronds. Je ne vais pas avoir de bande droite. Comme ça. Idéalement, il faut que ce soit droit quand on le tourne. Faites ça jusqu'au bout. Je vais le faire au complet, puis ensuite, on va regarder. Si vous voyez qu'il n'est pas fait suffisamment, vous pouvez toujours aller le rechercher. Puis, il tourne plus serré. Vous le refaites. 1,5 centimètres. Si vous voulez les faire plus petits, vous allez plus petits, alors moins loin. Si vous voulez les faire plus gros, il faut aller jusqu'à 2-3-4 centimètres. Ça va faire des plus gros tortillons. Je l'ai pris trop loin. Il va être trop gros. Alors, vraiment, moi, c'est 1,5 centimètres à 2 maximum. Alors, je fais ça jusqu'au bout. Quand on arrive au bout, alors, s'il nous reste juste un petit bout, on le prend au bout, tout simplement. S'il nous reste un plus long bout, deux fois la longueur dont j'ai besoin. Quand je vais tourner, la deuxième partie-ci va se rouler avec. Mais, s'il me reste juste une fois le 1,5 à 2 centimètres, je vais le faire à partir du bout. Comme ceci. Puis, je vais tourner. Voilà. Alors, là, c'est ce petit tortillon-là. Alors, là, je vais regarder combien ça m'en prendrait pour remplir ici. Alors, ça ne prend pas beaucoup. Ça me prend comme trois petits tortillons. Alors, je vais couper ici. Puis, je vais les remplir. Alors, on en voit là un ici. Si je trouve qu'il n'est pas assez là, je vais aller le porter un petit peu plus. Ou peut-être que je pourrais l'installer le petit dans une pointe là, puis les autres ici. Je pense que c'est l'idéal. Comme ça. Je en prends un autre, environ trois. Alors, le petit dans une pointe ici. Ensuite, je ne sais pas si j'en ai peut-être pas suffisamment. Il peut arriver que là où vous le coupiez, qu'il n'y a pas beaucoup de tortillons de fait. Parce qu'on est comme entre deux. Ou à l'intérieur d'un, finalement. Alors, je vais aller le tortiller plus. Comme ça. Je vais mettre un là, en bas. Alors, on les répartit à peu près, pour que ce soit tortillé un peu partout. Ah oui, il ne s'est pas collé. Je vais aller le recoller. C'est important qu'il soit bien positionné, pour qu'on remplisse bien. Sinon, on va avoir trop grand. Je vais en prendre un autre petit bout. On va avoir au moins deux tortillons unis. Je vais commencer ici. Alors, j'aime bien commencer à gauche. Je vais en bas, ou à droite. Comme ceci. Puis, je vais l'entrer ici. Puis, je vais vous aider avec un petit pic. Voilà. Ici, lui, je pense que ça va être bon aussi. Alors, je vais devoir m'en faire un autre. Je vais le tortiller un peu plus. Parce que là, je l'ai coupé. Il n'y avait plus beaucoup de tortillons dedans. Comme ça. Bon. Je vais le faire avec. Alors, vous allez les retravailler comme ça, au besoin. Vous soyez capable d'avoir du tortillonnage intéressant. Comme ça. Alors, je vais m'en faire d'autres ici. Ensuite, alors là, ensuite, on va continuer ici. Alors là, ça va être important d'avoir les mêmes écarts. Ici, ici, ici. Si jamais vous décidez que vous collez votre... Ce qu'on a fait à date sur un papier, assurez-vous, comme vous voyez ici, c'est beaucoup plus large qu'ici. Alors, peut-être qu'on va devoir faire un petit quelque chose comme ça. Ça se bouge, ça là. Alors, assurez-vous d'être bien droit. Ici, il y a manque. Alors, vous installez ça. Moi, je ne l'installerai pas tout de suite, finalement. Je vais attendre encore. Peut-être que le plus gros du centre sera fait. Puis ensuite, on travaillera les petits fignolages autour, sur le papier. Alors, ça va faire l'occasion de voir un peu comment est-ce qu'on fait quand on est sur le papier. Alors, je continue ça ici. Et puis, je vous reviens avec des éléments qu'on va faire ici. Alors, je vais aller avec des feuilles. Alors, je voudrais dépasser des feuilles ici pour que ça va nous donner de l'ouverture pour faire autre chose autour. Alors, on va faire des feuilles en long. Je pense que ça va être intéressant. Et puis, j'avais pensé faire des... Je vais vous montrer laquelle on va faire. Quelque chose comme ça, ici. Alors, je pense que je vais mettre une... Ça serait bien de mettre une au centre. Ou bien, on pourrait la mettre ici. Et puis, mettre les feuilles ici qui vont suivre. Alors, on va mettre une grande feuille ici qui suit. Puis, celle-ci au centre. Puis, ici, on a de l'espace. On mettra des petites boules entre. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, là, vous avez suffisamment de travail pour... Pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Si vous suivez à la journée. Et puis, je vais revenir avec ces feuilles. Alors, ça va faire en même temps un petit tuto de feuilles différentes. Alors, mais c'est sûr que je n'irai pas dans le vert. Alors, je vais aller dans le beige probablement. Là, je n'ai pas beaucoup de beige encore. Alors, c'est bien de toujours tout bien mélanger nos couleurs. C'est pour ça que j'ai mis du craft ici. Parce que j'avais beaucoup de pâle, de beige. Je n'avais pas beaucoup de craft. Je n'avais qu'autour des pétales. Alors, je voulais en ajouter un petit peu plus. Mais ici, je vais aller avec du beige pour les feuilles ici. Puis, la grosse du centre, il va y avoir autre chose. Et ensuite, on va travailler autour. Alors, voilà. Je vous reviens demain. Merci. À bientôt. Bye-bye.